C'est mon père qui m'a lancé dans le foot et voilà le FC dont il en est fan donc logiquement on va dire le fils a suivi le père et du coup c'est pour ça je suis fan depuis que je suis tout petit et avant l'accidence j'allais en fait au match j'ai été dans tous les recontent du stade dans toutes les tribunes et voilà c'est qui pleuve qui vente en fait j'y allais et j'ai toujours eu ce petit attachement on va dire au FC Nantes et puis en fin de compte on va dire par pur hasard avant l'accident j'ai joué dans un club de foot pendant trois ans et en fait j'ai joué avec quelqu'un qui à l'époque je savais que ça on va dire sa soeur travaillé au FC Nantes elle m'a appelé pour me proposer ce projet là et je me souviens très bien que j'ai tout dit oui un moment que j'ai eu la chance de partager en fait avec mon père quand j'étais au CHU et ça personne ne le sait hormis lui parce qu'on l'a vécu à deux et en fait c'est on était au CHU on était en train de parler je lui ai dit je fais si je veux aller aux jeux j'ai besoin de sponsor il me dit oui mais il dit tu sais que c'est compliqué il faut avoir un bon niveau quand même je lui ai dit oui je lui ai dit mais ça peut paraître fou je dis mais je suis fan de foot je suis le FC Nantes depuis que je suis tout petit je le regarde droit dans les yeux je lui ai dit l'objectif c'est c'est d'être avec le FC Nantes même lui il m'a regardé il me dit il n'y a pas de rapport t'es en handisport t'es en natation eux c'est le foot et il me dit oui il me dit calme toi il me dit on sait pas te fais pas d'allume d'illusion arrête de rêve mais garde les pieds sur terre et quand quand elle m'a appelé en fait du coup pour ça et qu'elle m'a proposé qu'elle m'a fait cette proposition après avoir accroché j'ai directement pleuré puis j'ai pensé à ce moment et je me suis dit et je me suis dit qu'en fait ça valait la peine de de travailler de se battre tous les jours et vraiment d'être patient parce que voilà si j'avais rêvé de ça pour au final on m'appelle on me propose du coup ça fait tilt direct là haut et puis voilà j'ai toujours ce petit attachement on va dire sentimentale à ce club et du coup bah savoir que j'ai la chance d'être avec eux maintenant je sais que j'ai cette chance là parce que voilà il ya plein d'autres handicapés aussi et voilà c'est venu à moi donc j'ai cette chance là je les remercie et c'est l'une des raisons qui c'est le minimum pour moi c'est pareil d'aller gagner cette médaille au jeu c'est aussi d'une part de remercier club et surtout de remercier cette personne du coup qui m'a appelé je suis le premier handicapé à travailler avec un club de foot donc c'est pour ça si à travers le projet qu'on a en commun si je peux dire tout à montrer à tous les fans de tous les handicapés qui sont fans de foot que certes c'est du foot avec des valides et d'un autre côté je suis handicapé qui est dans la natation c'est d'une part montrer vraiment tout est possible qu'il suffit juste de travailler de pas se planter parce que beaucoup vont voir l'aspect il est avec le club il a on me l'a dit que oui il a des avantages il a s'il a ça on est venu il n'a rien fait pour mais c'est que derrière c'est voilà moi mes parents ils m'ont dit on sait que tu as craché pendant deux ans deux ans et demi on sait que tu as travaillé avec tes patients et que tu n'as jamais lâché ils savent la valeur sentimentale que ça a pour moi et ils sont d'autant plus contents puis voilà c'est vraiment montrer à d'autres personnes mais là vraiment handicapés si on veut quelque chose au travail on patiente puis ça reviendra si ça ne vient pas ou si ça échoue bah c'est quelque chose de meilleur nous attend derrière